coucou bonsoir 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 les amis j'espère que vous allez très bien j'espère que vous allez bien so aujourd'hui je viens avec une nouvelle vidéo et ma vidéo sera en français comme vous pouvez le remarquer et puis excusez les faux termes vraiment excusez les fautes de français voilà aussi vous remarquez que parfois je switch je switch en anglais là ça veut dire que j'ai oublié le mot en français normalement de m'excuser voilà je viens avec un story time video yes story time and what is it gonna be about donc comment j'ai su que j'étais enceinte l'histoire sur ma grossesse ouais tu as presque deux ans n'est pas alors je dis je me sens plus ouverte à parler donc l'histoire remonte en 2016 je vais avec mes parents dans un autre état dont je vis aux états unis en fait ce semestre la c'était en fait le spring 2016 ouais le spring 2016 donc du coup le spring c'est de janvier à mai donc du coup ce semestre j'avais achevé mon semestre et ça devait être mon dernier semestre au community college parce qu'il y en a ce qu'on appelle le community college et l'université en fait et la différence c'est que j'ai vraiment le comme du collège est plus et moins cher en fait que l'université so je venais d'achever mon dernier semestre au community college et je ne voulais pas atteindre l'université dans cet état donc du coup je voulais transférer ailleurs et puis j'avais des amis qui vivaient au maryland et puis il y a un qui allait dans l'école je me trouve en ce moment donc c'est lui qui me dit qu'on vient de mon école en plus c'est un expliciteur je pense que ceux qui vivent ici doivent savoir ce que c'est ce que c'est qu'un expliciteur c'est une école où la majorité sont des noirs en fait donc je pouvais me dire oh en plus il y a beaucoup d'avantages et tout parce que l'université où j'étais je ne voulais pas y attendre en fait c'était bref je n'aimais pas donc du coup je voulais changer et puis dans à cette époque là j'avais aussi perdu ma sociale my social security c'est une carte donc quand vous arrivez sur les états unis vous avez amène tout un chacun chacun à un social chaque résident ou citizen des états unis à un social c'est ça qui nous permet de travailler tout souvent c'est ça se trouve dans le social donc du coup j'avais perdu mon social en 2016 et on me demandait 400 dollars pour le faire en arkansas donc du coup et quand on me demandait 400 dollars pour le faire en arkansas et quand je faisais les renseignements pour le faire ici au maryland c'était on ne me demandait rien du tout c'était gratuit donc du coup j'avais deux j'avais deux objectifs quand je venais en fait après le semestre du spring je suis venu en fait au maryland en juin 2016 et j'avais deux objectifs appliqués pour l'école en fait j'avais à lancer l'application dont maintenant il fallait qu'on m'accepte et puis je venais aussi pour pour refaire mon social donc j'arrive ici et tout et ça m'arrange aussi parce que mon petit ami vivait ici donc voilà vous voyez un peu hein vous voyez un peu mais anyway so mon petit ami vivait ici donc moi ça m'arrangeait je vais passer les vacances ici trois mois et tout en fait pas trois mois mais je vais passer les vacances ici genre deux mois deux mois oui voilà et puis rentrer chez mes parents et puis quitter définitivement pour déménager ici pour commencer le semestre du fall 2016 et les choses sont pas passées comme ça attendez j'arrive anyway so n'est ce qu'on me voit là aussi je viens ici et tout je suis là et non le son me se passait bien et tout vous voyez donc j'avais prévu de rentrer en en juin 2016 le rendu à mes parents off cause et tout la communauté tous mes amis en accords ça c'est tout et de revenir et c'est définitivement donc en le saint juillet je perds ma grand-mère ma grand-mère décédé le saint juillet et mes parents sont obligés de rentrer au cameroun je trouve père il est le seul enfant sa mère doit il était obligé d'aller enterrer sa mère en fait où il est obligé d'aller enterrer sa mère so first les choses n'ont pas marché comme prévu parce que en fait moi je rentrais j'étais supposé rentrer en train d'accès resté un peu avec mes parents de revenir donc du coup ils sont rentrés au cameroun et ils sont revenus quand la rentrée a commencé donc du coup voilà je suis plus partie je suis restée parce que le billet d'avion d'abord comme ce sont les petits états mais d'habiter chez elle c'était déjà d'un 500 dollars à aller retour donc du coup je me suis dit oh comme les parents sont partis wow like go again like je voyais un peu et puis avant avant qu'ils n'aiment qu'ils n'aiment au cameroun on s'était vu ici parce qu'ils ont fait un tour ici au mainland on s'est vu ici et tout mais mes parents ne savaient pas que je vivais avec mon petit ami ouais ils ne savaient pas que j'étais avec mon petit ami ils pensaient que je restais avec une amie en fait à moi et voilà vous voyez un peu non les choses en fait on se connaît on se connaît anyway avançons voilà mes parents entre peut-être une semaine après la rentrée tout il me demande comment j'ai commencé la rentrée voilà s'il est pour mon appartement déjà et tout et puis je lui ai dit non je suis en contre chercher l'appartement bon c'est vrai je cherchais l'appartement en fait je cherchais l'appartement j'ai cherché l'appartement j'ai cherché l'appartement j'ai cherché l'appartement et puis maintenant au final et entre temps je vivais encore avec mon petit ami et aussi il se trouvait qu'on allait dans la même école donc du coup voilà donc voilà quand mes parents m'ont laissé je cherchais l'appartement je leur ai dit oui c'était en cours et tout et puis on m'a dit mais depuis voilà le semestre qui a commencé voilà 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 je vous connaissais les parents africains là vous jouez aujourd'hui je vous connaissais pourquoi j'attendais quoi depuis pourquoi c'est maintenant et des choses à des minutes blablabla i was like wow ok vous connaissez votre fille non j'ai mes choses à des minutes ok so le semestre a bien commencé le premier mois août parce que j'ai envie de commencer le 20 août mais ce fois ça a commencé le 20 août si je me trompe pas déjà du 20 août premier mois c'était bien deuxième mois août septembre tout allait bien vers fin septembre en fait c'est là où je commence à me sentir sans me trapeau oui je commence à me sentir bizarrement en fait genre je me lève le matin je me lève le matin je me sens mal j'ai un mot de tête et tout et moi je me sentais assez comment je vais j'ai une santé j'ai une bonne santé en fait du coup voilà donc je ne pouvais pas imaginer en fait que c'était une grossesse loin de là peut-être je me suis dit peut-être je me disais que bon comme le front est en train d'arriver et tout peut-être c'est ça qui me dérange et tout après ça maintenant vous voyez j'ai commencé à voir les crampes les douleurs je me dis ah ce sont mes menstrues parce que j'avais les j'avais beaucoup les règles d'ouvreurs à l'époque en fait donc du coup je me dis oh voilà ce sont mes règles et tout donc je me lève comme je pars au store j'achète les les pattes j'ai appris que ça ne me trouve pas là comme ça et tout ok dans septembre octobre mes parents me demandent si j'ai trouvé l'appartement je vais te vivre que j'ai trouvé l'appartement que j'ai même trouvé le roux mais je m'en même que j'ai trouvé le roux mais vous voyez quand vous verrez votre gare votre gamin c'est un peu sucré 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 la mais en fait dans ma tête je devais le faire en fait je sais que je perdais le temps on devait le faire et on était vraiment en train de le faire on cherchait anyway dans ma vie je ne voyais pas vivre avec un garçon sans être marié donc du coup je savais qu'ok comme je vais avec lui c'est temporaire en fait et puis voilà je vais prendre mon appartement mais les choses n'ont pas tourné comme prévu anyway continuons so en octobre je pense que c'était un 6 octobre si je ne me trompe pas laissez-moi regarder la date ce jour-là c'était un lundi le 3 octobre wesh le 3 octobre donc généralement le lundi j'avais 3 classe dont j'avais coup le matin jusqu'à 13h et je rentrais et j'avais coup de 18h jusqu'à 21h ok donc je me lève le matin je me plains que j'ai les crampes et tout je chauffais mais j'avais un peu de fièvre mais bon je me lève pas à l'école et tout parce que voilà je dois pas manquer les cours donc je me lève pas à l'école j'arrive à l'école ça va ça va un peu vous voyez j'avais pris un médicament le matin et tout donc c'est passé donc du coup voilà mais par contre j'avais toujours les crampes mais les crampes peut-être ce n'était pas trop c'était léger on fait de léger crampes ok donc que 13h arrive je rentre à la maison mais s'il vous plaît mes amis je voulais manger la salade et la salade de mcdonald parce que moi je ne mange pas vraiment mcdonald bon on va dire on mange c'est rare mais vraiment là je ne sais pas ah mais j'ai eu à manger la salade de mcdonald peut-être bon ok c'est pour ça que j'ai eu ce goût je voulais manger la salade de mcdonald pas les salades confectionnées par moi même bien dans un nice restaurant non je voulais la salade de mcdonald donc je rentre je m'arrête à mcdonald je prends quatre paquets de salade avec le ranch la sauce la mayonnaise avec le ranch et je prends le ice cream c'est ça voilà depuis quand je m'installe de mcdonald anyway mais même comme ça je n'ai pas vraiment prêter attention c'était juste un état mais c'était quand même flagrant en fait parce que voilà quatre paquets de mcdonald comme ça et tout en tout cas je me suis dit anyway ok j'arrive à la maison je m'installe j'arrive dans la chambre je m'installe je commence à manger je commence à manger je commence à manger je commence à manger papa maya me regarde je me suis dit mcdonald je m'installe j'ai dit oui 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 je m'installe je sais que ça va je lui dis oui mais il ne dit rien je lui ai même pas proposé s'il voulait maman je voulais mes salades moi je voulais même pas, je lui ai même pas demandé s'il voulait la salade rien je devais chopper mes salades pendant que je s'entremangé non un peu il me tourne comme ça il dit ben je crois que je suis enceinte il dit ah il dit ah tu n'es pas enceinte il faut laisser tu n'es pas enceinte comme lui aussi il dit ah je suis pas enceinte j'ai dit ok un peu de problème ok tu sais que je suis pas enceinte mais je pense que je connais mon corps c'était la première j'ai jamais été pregnant donc c'était bizarre tout ce qui m'arrivait pour moi c'était bizarre donc du coup je me suis dit je pense que même une femme qui tombe enceinte pour la première fois une femme qui n'est jamais tombée enceinte doit quand même être à mesure de reconnaître qu'elle est enceinte voilà quelque chose ne va pas avec son corps en fait c'était ce qui m'arrivait mais mon corps n'avait pas vraiment changé genre non mon corps était normal c'est seulement des envies mais là c'était le premier jour que j'avais les envies depuis que j'étais j'avais les maladies le matin en fait c'était le premier jour où voilà j'avais les envies aussi bien que j'étais allé à madame et le soir papa maria et moi on prenait une même classe le soir dans la classe du soir en fait on apprenait ensemble donc 18h à 21h on prenait la même classe et ce jour elle lui dit que vers 15h ça n'allait pas j'avais les grampes j'ai pleuré je prends le médicament ça ne va pas j'ai dit que mais c'est comment j'ai demandé que tu sais quoi je vais partir à l'école aujourd'hui c'est là moi je ne parle pas vas-y on t'arrête vais rester à la maison mais tu es suivi il dit oui ok donc il se lève pas à l'école il se lève pas à l'école il se lève pas à l'école moi je suis restée à la maison 19h je l'appelle hey j'ai pleuré au téléphone ça ne va pas il dit c'est quoi j'ai mes crampes j'ai les crampes douloureuses ça ne va pas ça ne va pas ça ne va pas il dit que ouais il dit que il me demande parce qu'on vivait en fait en face d'un hôpital donc il me demande en fait d'essayer de conduire en fait pour aller aux à l'immédiat si en fait tu que même conduit là je ne peux pas je ne peux pas conduire et à l'époque je ne sais pas bon c'était tellement fort en fait que je me suis levée et j'ai pris la voiture je suis parti parce que c'était même pas l'hôpital était l'hôpital était déjà une minute c'est même beaucoup de la maison de l'appartement on vivait à l'époque donc du coup je n'allais tellement pas j'avais tellement les crampes que voilà je prends ma voiture et puis je me rend aux émédiats si seul le temps que papa m'a arrivé tout donc j'arrive là-bas me demande qu'au scale of one to ten la douleur c'est at least 15 anyway donc c'est déjà pour dire que voilà que la douleur est très forte donc c'est comme ça qu'on me prend et puis quand j'avais je n'avais même pas à marcher parce que quand je vais m'arriver la main dont j'ai pas qu'un anyway je n'avais même pas à marcher donc du coup qu'on m'a vu là ils sont venus me récupérer c'est quoi c'est quoi c'est quoi on a commencé à me faire on m'a pris on m'a pris le sang on m'a mis le ivy pour me mettre un médicament là pour me calmer et tout pour me calmer les crampes en fait on m'a fait on m'a pris les urines aussi pour les examens donc du coup voilà et papa m'a eu le final ami n'est pas fini mais voilà papa m'a lui il était quitté l'école n'est pas fini la classe était quitté l'école pour venir me voir en fait à l'hôpital donc du coup il arrive et tout et pendant qu'il arrive pendant qu'il arrive là il m'appelle c'est quel numéro et tout je lui dis pendant qu'il est en train d'entrer le docteur aussi est en train d'entrer à the same time so il a entré mais il demande le docteur le regard il demande vous c'est qui il demande que vous c'est qui comme si l'a mon père il demande que vous c'est qui mon frère et puis et puis le docteur dit congratulations you are six weeks pregnant papa moi et moi se regardent la première chose que je lui ai dit c'est I told you but you won't believe it voilà donc voilà ça c'est comme ça que j'ai trop que j'ai c'est que j'étais enceinte en fait donc maintenant on va parler de la ma réaction si j'avais peur ou pas la réaction de mes parents de mes amis de mes proches en fait vous savez dans la culture africaine voilà tomber enceinte en tout cas bien culture africaine tomber enceinte quand vous n'êtes pas marié ça fait genre voilà donc moi j'avais beaucoup plus peur sur ça j'ai âgé dessus mes parents spécialement mon père ça fait un peu bizarre parce qu'il va voir cette vidéo en fait j'avais peur pas seulement mon père aussi ma mère vous voyez parce que ma mère en fait était un peu très strict et mon père en fait tout ce que je faisais il me faisait confiance donc du coup dans ma tête c'était d'abord mon père comment il devait réagir mais la peur là c'était pas lui déjà s'il fallait qu'il dise en premier à la suite de lui que je lui ai dit en premier coquet papa je suis enceinte mais la peur là c'était de trouver comment dire à ma mère que je suis enceinte donc voilà après les résultats on me donne les résultats je rentre à la maison et tout et tout et tout et tout il reste là là il était à rentrer du Cameroun après le 2 et tout et il y a eu certains il y a eu certains trucs qui sont passés la veille de l'enterrement de ma grand-mère et tout bon je vais pas trop entrer dedans mais je veux seulement dit dans le avant qu'on ne l'enterre la veille j'ai eu un petit son en fait où elle est venue me parler bon si je veux dire ça comme ça parce que moi je me suis couché et puis ma grand-mère me parlait et puis ma grand-mère me disait que je dois avoir un enfant et aller et quand ça se passait je ne savais pas que j'étais enceinte en fait et c'est c'est le mois c'est un mois et demi après que j'ai su que j'étais enceinte donc basically et quand ma grand-mère me disait ça en fait je lui disais je ne sais pas de quoi elle parle bref voilà voilà c'était ça le rêve donc du coup c'était juste la partie où je voulais mentionner en fait que ma grand-mère était venu me parler on me disait que je devais être enceinte et voilà 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 on me parlait de ma grossesse la première personne à qui j'ai dit c'était à mon petit frère mon petit frère il était content mais bien sûr il est toujours content en fait ça c'est ça c'est mon pote de la famille ça c'est mon pote genre bisou Rick love you so much donc voilà première personne à qui j'ai annoncé mon petit frère il a jubilé mais justement le hic c'est que voilà 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 même si c'est que voilà j'enseigne c'est vrai c'est beau c'est bien beau mais comment les parents vont prendre ça en fait c'était ça c'était ça reste pas but anyway après ça j'ai dit à mon grand frère Lionel bisous à toi aussi hein anyway j'ai dit à mon grand frère lui il a dit qu'il a dit il est resté comme ça il a dit je suis enceinte et tu es contente il m'a dit même si je ne suis pas contente il m'a fait comment il m'a dit en tout cas non si tu es contente c'est bien non si tu es contente c'est bien félicitations mais vraiment vous voyez un peu il a commencé un peu vous voyez les grands frères là mais lui aussi c'est mon pote donc voilà euh donc c'est un peu ça après avoir dit avec deux grands frères euh je voulais commencer par ma mère comme je disais tantôt parce qu'elle elle a la plus dure je vais aller la repas le plus dure pour une bonne façon du coup j'appelle ma mère peut-être deux semaines après j'appelle ma mère je lui dis euh bonsoir j'espère que tu vas bien et tout on parle on parle on parle mais maintenant on sait comment l'école voilà 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 il me demande même si j'ai appris finalement si j'ai pris l'appartement est-ce que j'aimais tout je n'aime même pas répondre aux questions là je vais snobber ces questions j'étais au volant en fait quand j'appelle ma mère pour lui annoncer que je t'en sais j'étais au volant parce que finalement c'est quand j'étais au volant que je je sais pas je me libère en fait parce que même quand je suis faché là je prends la voiture et puis voilà je roule but anyway ce jour là j'étais au volant et j'appelle ma mère on parle et tout on parle avec ma mère on parle de tout et de rien mais elle savait pas qu'elle est au volant mais c'est vrai qu'elle est au volant elle devait raccrocher elle n'aime pas quand je parle quand je vois off comme elle dit souvent que non ma je ne touche pas moi le téléphone que c'est seulement placé là comme ça là là je vais monter des fonds là et puis voilà je parle dans la voiture même comme ça il n'aime pas mais anyway j'ai dit ma tu vois les rêves dont je t'avais parlé là que grand m était venu me dit ceci 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 non elle me dit oui elle était tranquille elle m'a été calme au téléphone je lui ai dit qu'en fait apparemment c'était ça apparemment grand m'est venu me dit que voilà je suis enceinte et tout elle me dit attends qu'est ce que tu essaies de me dire tu sais ça je me dis que tu es enceinte je lui ai dit oui moi je suis enceinte elle me dit tu es enceinte je lui ai dit oui elle me dit le père c'est qui papa maya vu qu'elle connaissait déjà papa maya parce que elle a enseigné papa maya au camerou donc voilà on a grandi ensemble au camerou donc du coup voilà voilà qui se connaissent très bien et aussi quand je venais ici avec elle papa maya venait la saluer comme c'est son professeur ok donc elle me dit pas elle me dit le père c'est qui je lui ai dit papa maya il me dit papa maya ok ma mère a raccroché le téléphone ma mère m'a raccroché au nez qu'elle m'a raccroché j'ai commencé à pleurer j'ai pleuré j'ai pleuré j'ai pleuré j'ai pleuré ok et elle m'a rappelé après une semaine donc ma mère a fait une semaine sans m'appeler sans me tester rien du tout sans m'envoyer des messages donc du coup moi je passais mes jours et nu à pleurer quand je sais ça je pleurais en fait parce que je me suis je me disais que voilà j'ai déçu ma mère et tout voilà vous savez quand vous avez parents éduqués là et où ils ont un niveau d'expectance j'expecte beaucoup sur vous en fait c'est votre maman le master espère que vous voilà ça fera le piège et tout en plus sa seule fille donc voilà en plus mon premier semestre à l'université je vais ramener une grossesse donc du coup elle n'a pas bien pris elle m'a rappelé après une semaine elle m'a rappelé elle était calme au téléphone elle était très calme au téléphone on dit oui machin ça va oui normalement ça va bien ok commence à me demander est-ce que je suis parti à l'hôpital est-ce que je vais manger machin machin après il ya eu un moment où on a commencé à ne pas se discuter là ah ma mère a commencé à me sortir hein tu vas annoncer à ton père tu vas annoncer à ton père toi même alors que moi j'ai commencé plutôt par ma mère parce que je savais qu'elle est moins sévère en fait que ma mère donc du coup et mon père c'est mon pote donc du coup voilà je me suis il me disait que voilà mon père peut-être allait mieux prendre ça que ma mère quoi mais apparemment c'était le contraire bon pas le contraire mais d'après ce qu'elle me faisait comprendre c'était le contraire parce qu'elle me disait genre tu c'est toi qui va dire moi je me dirai à ton père si tu vas dire ton père tu vas dire ton père tu vas dire ton père ah ah donc du coup c'est comme ça que j'ai encore eu très peur je n'ai pas dit à mon père je lui ai pas dit mais je suis qui savait parce que mon père ma mère s'utilise tout j'ai ce qu'il savait et je suis restée tranquille je lui ai pas dit surtout quand ma mère m'a fait parler de ça et tout voilà moi j'avais très peur en fait j'ai commencé à avoir peur parce que j'avais pas peur en fait au début c'est justement pour ça que j'ai compté par ma mère mais quand ma mère m'a fait part de ça voilà j'ai commencé à avoir peur en fait et si c'est que ma mère parle comme vous avez dit que peut-être papa il a dit à papa il peut peut-être il est fâché et puis voilà adorno après j'avais j'avais tous les idées du monde en fait donc papa et le genre il connaît le fait en fait quand il veut il sait que je lui cache quelque chose il va m'appeler me flatter me donner un cadeau et tout c'est ce qu'il avait fait en fait donc du coup on peut m'appeler ce que ça va j'ai pas fatigué c'est comme ça en fait je suis comme on baisse avec que je t'enseigne parce que voilà comment il m'appelle alors non et puis le match je suis pas fatigué sur je suis à l'hôpital voilà c'est comme ça que c'est mon père il savait que j'étais enceinte mais il s'enlève il m'envoie de l'argent et tout je sais que quelque chose quelque chose il savait en fait et voilà c'est une fois quand je posais avec lui il me dit comment va l'enfant parce que je lui avais rien dit peut-être un mois après que j'avais dit à ma mère j'avais rien dit à mon père il me dit il voulait tellement que je lui dise que il n'a pas pu se retenir voilà il a dit ok voilà moi je vais te faire savoir comment je connais en fait donc je posais avec une joie lui il me dit comment va l'enfant il grandit bien on ne sait pas encore le sexe il grandit bien il grandit bien voilà il dit que non papa ça va c'est comme ça que je vais là comme ça mon père ne m'a voilà mon père ne m'a jamais fait de voilà tout ce qu'il m'a dit en fait c'est que l'enfant n'empêche pas d'être éduqué l'enfant ne peut pas t'empêcher de faire ce que tu veux accomplir c'était le conseil de mon père il m'a dit sache qu'une femme c'est son école donc voilà j'ai confiance en toi je te fais confiance et je sais que c'est pas l'enfant je sais que tu es une femme forte comme ta maman et je sais que c'est pas l'enfant qui va t'empêcher d'aller où tu veux ou d'atteindre tes objectifs voilà ce que mon papa m'a dit et c'est moi maintenant les amis là maman vous savez qu'on est enceinte là qu'on connaît qui est son ami excusez ma bouche ma bouche est tordue seule c'est qu'on est enceinte là qu'on connaît ses amis c'est qu'on est enceinte mes soeurs tu n'as pas encore eu d'enfant et que tu montes tu descends tu parvent tu parles toi tu parles toi tu es avec tous les filles du monde ou bien tu as une même si c'est juste une personne ou bien deux personnes parce que moi j'avais pas beaucoup d'amis quand j'ai amis c'est déjà amis tu as à qui tu te confies quand tu as un problème j'étais seul et j'étais la seule donc du coup voilà si c'est que tu sais que tu n'es pas ton mans c'est que ton ami t'a soutenu tu ne peux pas savoir c'est que tu vas passer par une grosse et tu peux pas savoir si c'est vraiment ton ami donc du coup amina maman je vais pas trop entrer les détails mais amina amina fait comme si non amina m'a d'abord demandé de et amina m'a d'abord demandé de d'enlever l'enfant parce que au nom de quoi on vient de déménager dans un nouvel état je suis pas marié j'ai pas des moyens financiers pour m'occuper d'un enfant comme ça je me dis je travaille pas entre guillemets je veux pas utiliser mon ami mes parents n'ont pas s'occuper mon enfant m'a passé off cause ils peuvent offre cause bien sûr mais j'ai décidé de garder l'enfant et amina m'a abandonné en fait ça fait un peu bizarre d'en parler aujourd'hui parce que voilà amina m'a abandonné et voyez un peu quand vous pensez que vous avez quelqu'un dans votre vie quelqu'un avec nous pendant des années vous avez vous a sacrifié pour jacques en vous sacrifier pour quelqu'un vous avez vous connaissez depuis quand même quelques années vous avez déjà fait vous avez eu à fait des sacrifices pour cette personne et quand vous êtes dans une situation la personne voilà ne la montre pas en retour vous voyez pour certaines qui connaissent en fait ça fait très mal ça fait très mal donc du coup du coup voilà amina m'a abandonné hein mais pas directement c'était pas directement c'était genre graduellement c'était graduellement genre vous voyez un peu ça comment c'est ok comment va l'enfant après 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 on n'en parlait plus jusqu'à poup il n'y avait plus rien on n'en parlait plus donc voilà jusqu'à 19 mois de grossesse comment en fait j'ai pu finir le semestre comment je vais dire à l'école avait la grossesse maman c'était pas facile mais quand tu as des objectifs j'ai des objectifs surtout que je suis tombé en scène comme je disais j'ai ce que je t'enseigne d'un 3 octobre et voilà j'ai fini le semestre un exemple et puis je reviens en janvier j'ai fini en mai oui j'ai fini en peut-être c'était j'avais le 20 mai et puis le 4 juin j'ai accouché donc directement après la fin du semestre j'ai accouché donc je suis à l'école pendant toute ma grossesse en fait donc voilà je pense que voilà je vais m'arrêter ici sur cette vidéo pour cette story time j'espère que vous avez aimé donc si vous avez aimé n'oubliez pas